Musique Coucou à tous, je suis Mélanie, vous êtes sur la chaîne des aiguilles aventurières et comme tous les vendredis midi, sauf quand je suis malade, on se retrouve dans un podcast tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo des aiguilles aventurières et sur Ravelry avec le pseudo ManitFR. La semaine passée, il n'y a pas eu de podcast, j'étais bien malade. Alors là, pour le coup, je n'ai pas fait semblant, j'ai fait une angine carabinée, 4 jours au lit, 4 jours à 39 de fièvre, à dormir 20 heures par jour. Si ça avait été au mois de janvier, on aurait parlé de grippe, clairement. Donc, ce n'était pas possible de venir vous voir. Déjà, je n'avais pas tricoté. Ensuite, j'étais d'abord très blanchâtre, après j'étais crise. J'ai passé quelques jours comme ça avec un teint proche d'un film d'horreur. C'était comme ça et surtout, je n'ai pas pu tricoter. Là, raisonnablement, je me suis reposée. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires la semaine passée. J'avais mis un petit post sur YouTube. Vous avez été nombreux et nombreuses à me laisser des petits messages de bons rétablissements. Ça m'a fait du bien. Voilà, savoir que vous étiez là derrière et que certains s'inquiétaient aussi un petit peu parce que certains n'avaient pas vu le post. C'était super choupinou et merci beaucoup. Ça fait toujours du bien dans ces moments-là. Cette semaine, du coup, on est sur une semaine tricot classique. J'ai bien avancé. J'ai terminé pas mal de choses. J'ai été à laine en oeuvre. Ce n'est pas été raisonnable. Donc on y va tout de suite. Allez, on va commencer par les projets qui sont terminés. Je voulais vraiment éliminer des projets parce que je commençais à en avoir pas mal. J'ai pas mal d'envie. Je pense qu'à un moment, dans le Nord, il fera beau. Mais pas aujourd'hui, toujours pas. Les températures ont quand même grappé un petit peu. Et voilà, on peut sortir le t-shirt. Alors là, moi, en intérieur, j'ai réussi à piquer le châle de ma fille. Le fameux Fiberfest Shawl en bulbe bizarre, très lise. Et le blanc, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut regarder sur mon ravelerie. J'arrive à lui piquer un peu en intérieur. En extérieur, on a encore des gilets. Mais on a quand même envie de tricoter des choses un petit peu plus estivales. Donc il fallait que je termine certains projets. D'autres, j'ai mis de côté. Je pense que la semaine prochaine, on fera un petit point sur les encours. Et je vous expliquerai un petit peu comment je me suis organisée pour garder le plaisir du tricot. Sans démonter certains projets. Me laisser du temps pour me questionner sur d'autres projets. Voilà. Là, cette semaine, j'ai terminé deux tests. Parce que c'était la priorité absolue. Parce que les tests, ça fait du bien. On est motivé. On a envie. Et puis, après, on voit la deadline approchée. Ça reste quand même toujours le projet prioritaire. Ça peut être aussi une charge mentale parfois. Je ne suis jamais ric-rac sur les dates. Normalement, je finis une ou deux semaines avant. Mais voilà, il faut que ce soit fait. Le premier test que j'ai terminé, je ne peux pas vous le présenter encore. Je vais vous le montrer comme ça. C'est le top Sansei d'Atelier Emily. C'est un vrai débardeur d'été. Que j'ai eu la chance de tester. J'étais contente comme tout. Parce que je n'avais jamais tricoté de top. Aussi type débardeur. Et en aisance négative. C'était vraiment une première pour moi. Et même le fil, un mélange fibres animales, fibres végétales. C'était la première fois. Et typiquement, le test, c'est le moment où je vais me lancer. Le top Sansei, il va sortir aux alentours du 10 juin, il me semble. Emily nous a demandé de ne pas vous le présenter avant sa sortie. De ne pas vous montrer complètement terminé. Donc, je respecte. Moi, je l'ai tricoté en mérinolin de chez Teinture Lurée. Dans le coloris Pikachu. Choum, une merveille ce fil. J'appréhendais de tricoter du lin. J'avais entendu pas mal de choses. Comme quoi, ce n'était pas agréable. Ça pouvait faire mal au lin. Oui, aux mains. Mais là, on est sur du 90% mérino, 10% lin. Et c'est un bonheur à tricoter. Ça a la douceur du mérino. Ça a même gardé l'élasticité du mérino. Tout en ayant quand même cette touch de lin. On le voit là. Il y a des côtés chamarrés un peu blancs. Du lin, du coup, qui ressort. Ici, on va bien le voir. Voilà. Il y a ça sur tout le top. Moi, je l'ai déjà porté une fois. Il est léger. Effectivement, même s'il y a 90% de mérino, c'est différent. Et même à tricoter, c'est très différent. Sur une fingerine, en théorie, je tricote en 3,25. 3,5, j'ai peut-être plus de mal, mais 3,25. Là, j'ai dû descendre d'échantillons. En taille d'aiguille, j'ai dû faire du 3. Et lorsque je le porte, on voit que c'est différent d'un 100% mérino ou d'un mérino nylon. Donc, j'ai quand même l'impression d'avoir une vraie fibre d'été malgré les 90% de mérino. Le coloris est absolument magnifique. C'est un beau jaune avec le lin qui ressort. La journée où je l'ai porté, j'ai eu plein, plein de compliments. Je sais qu'Audrey, en ce moment, a eu des petits bugs informatiques avec sa boutique. Mais sa boutique va bientôt rouvrir. Si vous cherchez un bon fil d'été avec des teintures très, très jolies. Elle a de très belles couleurs dans son mérino lin, Audrey. Chez Teinture Leray, vous allez trouver ça. Et clairement, pour l'instant, en termes de fil d'été, ça va être ma référence. Il faut que j'essaie de mérino tenselle. Je ne me suis pas lancée. Mais il y a Florence du Stine Neating qui a sorti un petit top. Je vous en reparle en fin de podcast qui est sympa. Qu'elle a fait en mérino tincelle. Qu'elle propose de teindre aussi parce que Florence teint. Et je vais aller jeter un oeil pour tenter quand même le mérino tincelle. Le petit top, on voit tout de suite que je me le suis bien approprié parce qu'il a déjà sa petite broche. Vous savez que quand je termine un pull, un gilet ou un top, j'aime bien lui attribuer une broche qui généralement ne bouge plus de la saison. Jusqu'à temps que je le lave, ça ne bouge plus. Et là, lorsque j'étais allée à Laine Fleury, j'avais Karine de Création Soloniotte qui était venue me voir. Hé ! Qui portait une broche et je lui avais dit, ça je veux. Ça c'est trop trop beau, sa petite broche. Je crois que c'est vraiment, j'ai payé ça pas grand chose, quelques euros. Donc voilà, une jolie petite broche en bois comme ça que j'ai mis sur mon petit top d'été. C'est parfait. Je vous l'ai mis sur Instagram, ça a fait vivre tout mon projet. Voilà, c'était la bonne rencontre entre le fil, le patron et la broche. C'est parfait. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur ce super projet. Pour celles qui voudraient tricoter un petit débardeur, si vous avez deux échevaux de fil d'été, type fingering sport, si vous avez des aiguilles 3,25, 3,5, aux alentours du 10 juin, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Avec en plus les finitions d'atelier et mini. Je ne crois pas que j'avais déjà tricoté des projets d'atelier mini. Il ne me semble pas, j'en ai déjà vu beaucoup passer, j'en ai plein mes favoris, mais je n'y avais pas fait en termes de finition. C'est beau, c'est beau et ça fait toute la beauté du top. On en reparle dans quelques semaines. J'ai terminé un deuxième test que j'ai bouffé en deux jours. Je tricote assez vite les chaussettes maintenant. Ma fille s'est mise à tricoter, je vais vous montrer son petit ouvrage. Elle a déjà fini cet enfant. Je vais vous montrer son petit ouvrage tout à l'heure, c'est trop choupinou. Si vous avez des petits enfants, je vais vous donner des petites astuces pour les mettre au tricot. Un truc rapide qui va vite et elle est fière de ce qu'elle a fait. Je ne vous en reparle. Bref, j'expliquais à ma fille ce qu'elle voulait tricoter une chaussette, que pour un premier projet sur une enfant de 8 ans, des petites chaussettes en 2,25, ce n'était peut-être pas génial. Et je me souviens que mes toutes premières chaussettes que j'avais tricotées sur des aiguilles en plastique, des aiguilles rondes en plastique de Pergère de France, parce que c'est ce que j'avais trouvé dans ma mercerie à l'époque, j'avais mis 7 jours pour en faire une. Maintenant, ça va. En 48 heures, je fais une chaussette adulte. Donc, on a Julia. Julia M. Tricot, qui nous sort pas mal de design de jacquard ces derniers temps, qui a designé une nouvelle chaussette qu'elle a appelée Forêt Enchantée. Elle l'a présentée sur son dernier podcast Raconte-moi un tricot. Et du coup, moi, je voulais la tester, celle-là, parce que c'est tout mignon. J'aime bien. J'aime bien les tests. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, parce que je me laisse porter. Je pense que je dois avoir un problème avec le choix. Quand il y a trop de choix, je ne me décide plus. Donc, le test, c'est parfait. Je ne me bloque plus face aux difficultés. Alors, là, il n'y a pas de difficultés. Mais voilà, sur, par exemple, le top d'atelier mini, il y a une petite technique que je n'avais pas faite. Je ne me pose pas la question. Si c'est en test, j'y vais. Donc là, Julia a cherché des testeuses. Je m'étais proposée et j'ai bouffé ça en deux jours. Pour que la Kodak s'était fait. Surtout, je trouvais que j'avais les bons coloris pour le faire. J'ai utilisé quoi ? De la Edelweiss, de crème que que j'avais achetée sur Rascol. Une BFL, sèche, plutôt fine. Ce n'est pas le fil vers lequel j'irai de base. Ce n'est pas hyper doux, ce n'est pas gonflant. Ce n'est pas de la 85-15. Mais sur les chaussettes, en termes de rendu, en termes de tricot, j'aime bien. J'aime bien et c'est bien solide. Le BFL en chaussettes, j'aime beaucoup. Donc, ça, j'en ai toujours une pelote. Et dans mes jacquards, ça sert bien. Et ça ne coûte pas grand-chose. Ces petites pelotes-là, en plus, c'est des 100 grammes. Donc, ça vous fait un certain temps. Et j'y ai associé mon écheveau, que j'appelle mon écheveau Matrix. C'est un vert pan. Alors, pan, chez Pauline, normalement, il est un peu plus bleu. Elle n'en avait pas, elle est en or. Je n'en ai pas vu. Mais le mien était très vert. Il est vraiment vif comme ça. Moi, il me fait penser à Matrix. Il me fait triper cet écheveau-là. Voilà. J'avais essayé de le tricoter pour mon mari. Ça avait été un loupé. Et là, je trouvais que pour le côté forêt enchanté, il passait super bien. Et regardez le résultat. Voilà, voilà. On a des jolies chaussettes en jacquard que Julia nous a designées avec plusieurs grilles. Donc, en fait, vous avez quatre grilles à chaque fois, sur chaque taille. Vous prenez celle que vous voulez. Là, moi, j'ai vraiment suivi le patron. C'est-à-dire, j'ai utilisé trois grilles sur toute la chaussette. Mais si ça n'avait pas été un test, en bas, là, je n'aurais pas mis. Très honnêtement, c'est joli. Mais il n'y avait pas forcément besoin. Je ne les ai pas encore bloqués. Ce qui fait que là, en haut, mon jacquard ne ressort pas encore très très bien. Là, c'est des feuilles. On le voit bien. Sauf que... Et le pire, c'est que je vous l'écris dans le livre que je suis en train de faire. Ma madeleveille, celle-là, un tout petit peu plus fine que celle-ci. Voilà. C'est pour ça que là, elle ressort un tout petit peu moins. Alors, ce n'est pas grave. Je vais récupérer au blocage. Mais les feuilles se verront mieux après blocage. Ici, les feuilles se voient super bien, parce qu'on est sur des gros aplats. Et en bas, c'est tout mignon. Voilà, voilà. Construction tout à fait classique. Moi, j'ai testé le 64 mailles. Des côtes 1-1. Un petit jersey en droit sur du jacquard. Je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que moi, comme je suis détendue du tricot, sur les changements de taille d'aiguille, je ne fais pas toujours. Moi, là, je sais que j'ai fait tout en 2-25. Mais je pense que Julia a demandé de passer en 2-5. Moi, si je fais ça, c'est trop lâche. Mais pour le jacquard, généralement, c'est ce qu'on fait. Un petit talon en rang raccourci. Tout mignon, tout sympa. Quand on a l'habitude de les faire, on n'a même plus de trou. Ça, ça se fait bien. Un petit truc. Les talons en rang raccourci. Parfois, c'est sur les bords des talons qu'on peut avoir un petit trou. Et bien, vous repassez un petit fil à l'intérieur. Et puis, vous êtes tranquille. Une pointe. Tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, un petit test de terminée. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sorte. Mais chez Julia, ça ne traîne pas. J'en ai fait qu'une. Mais je vais passer à un plan d'action. Je vais faire un vrai plan d'action là. Parce que maintenant, je me retrouve avec quatre chaussettes solitaires. Ça a été quatre tests. Ce qui explique que j'ai des chaussettes solitaires comme ça. Donc, cet été. Une fois que j'ai terminé d'écrire mon livre. Une fois que j'ai fini de tricoter mes propres chaussettes. Parce que ça prend du temps. En fait, je n'ai pas envie de rien ces bêtes là. On se fait un plan d'action chaussettes solitaires. Et je vais remédier à ces histoires de chaussettes solitaires. Ça va être ma mission de cet été. Je trouve que l'été, on a le tricot plus cool. Et ce sera bien. Voilà. Une chaussette à faire à chaque fois. Ça ira vite. J'ai gardé toutes les pelotes heureusement. Donc, on s'en occupera. On passe au projet qui m'a animée toute la semaine. Alors, il y a eu deux projets qui m'ont vraiment tenue comme ça en haleine toute la semaine. Le premier, je l'ai dévoré. Je l'ai vraiment dévoré. J'adore ce petit gilet. Alors, c'est le gilet Waldo de Emma Duches en creux violette, je crois. Sur les réseaux. Ce gilet, vous l'avez déjà vu. Parce qu'il y avait eu un grand calme d'organiser au mois d'avril. Sur avril-mai. Ça ne rentrait pas dans Nage à Nathricot. C'était déjà plein. Mais, j'avais gardé ce gilet en tête. Je fais la taille M. Pour la taille M, il faut deux échevaux de coloris principale. Et un échevaux de coloris contrastant. C'est en Deka. Donc, moi, j'ai fait un mélange Finguring Mower. Mais, vous pouvez très bien prendre un fil Deka. Et c'est en ça qu'il est sympa. Parce que, je ne sais pas vous. Mais, alors, moi, je n'ai pas énormément de quantité pull. Deux échevaux, généralement, j'ai trois beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'il était intéressant, celui-là. C'est que j'avais la bonne quantité pour le faire. Alors, pour les laines. Avec ma caméra qui m'envoie toujours beaucoup trop de lumière sur le blanc. Là, ici, sur le blanc, on est sur Miss La Noire Aude de Laine de Moute. Avec un Teamware Kit Silk de chez Drops. Miss La Noire Aude, il est là. C'est un blanc avec plein de petits speckles noirs. Pas criard. Juste ce qu'il faut pour relever votre ouvrage. Que ce ne soit pas plat. Ce n'est pas du tout uniforme dans les coloris. On n'est pas sur quelque chose d'uni. Je le trouve très, très beau. Miss La Noire Aude. J'en avais acheté quatre échevaux. Puisque c'était mes tout débuts en laine de teinturier. En gros ouvrage aussi. Et je m'étais dit que quatre échevaux, j'étais large. Effectivement, quatre échevaux, c'est beaucoup trop. Pour moi, il faut me faire un peu large. Donc, voilà. Pour cet ouvrage-là, c'est deux échevaux. J'ai... Je suis en fin de Kit Silk. Un petit Kit Silk écrue de chez Drops. Tout simple. Et au niveau des coloris verts, j'ai le coloris Popeye de chez The Woolies Cane. Très, très beau coloris. Mais totalement uni. Que j'aurais pu passer dans un châle à cinq échevaux, typiquement de ouest. Où là, les coloris unis, j'arrive à les passer facilement. Mais que là, j'ai pu rehausser avec le magnifique Ostara de Trico Estitch. Que j'avais pris en mohair. Parce que je voulais faire un autre châle à l'époque. Mais j'avais un mohair, donc c'était parfait. En plus, j'avais un écheveau comme ça, un écheveau comme ça. Les deux ensemble, c'était super. Et ce mohair-là, il donne toute la dimension du gilet. Vous voyez, il a du marron, de l'ocre, du bleu. Et ça se voit très très bien sur les très grosses rayures. Là, ben voilà. Vous voyez le vert. Il n'a pas du tout un côté plat, uni. Il est très nuancé, très relevé. Et ça apporte plein de lumière et plein de peps à ce petit gilet. Ce gilet, il est hyper sympa à tricoter. Parce qu'on fait plein de petites sections. Et puis après, on réunit. On ne s'ennuie pas. C'est rythmé. Mais en même temps, ce n'est pas compliqué. J'ai pris une petite largesse avec le patron par fainéantisme. J'avoue. Le patron, ce patron-là, je ne vous l'ai même pas dit la dernière fois. Je le tricote avec Vanessa de Crayanès, qui est un podcast sympa. Vous pouvez aller voir. Et je le tricote avec Aurore de Lézard du Fil aussi, que vous connaissez, qui est aussi sur YouTube. Et avec Émilie. Émilie qui est une de mes tricopines avec qui je prends grand plaisir à tricoter. Voilà, voilà. Et pourquoi je vous disais ça ? Parce que les filles, elles, n'ont pas pris la largesse que moi j'ai prise sur le patron. Alors vous allez voir, ça ne change pas grand-chose. Bref. Ce petit patron. On commence par les pattes d'épaule, je vous l'avais dit. Et c'est sympa parce qu'il y a un jeu de rayures comme ça, beaucoup plus fine que sur le corps du gilet. Et ça apporte un dynamisme au gilet qui est sympa. Donc vous faites comme ça ces deux petits rectangles-là. Ensuite, vous venez raccrocher un premier devant en relevant des mailles. Voilà. Et là, les rayures sont beaucoup plus épaisses. Et c'est là où moi, j'ai commencé à prendre une première largesse sur le patron. Bon, ça a été la seule. C'est qu'à un moment, Emma Duché, je vous l'avais dit, c'est le moment où on prend un crayon, on réfléchit. Mais alors moi, je n'avais pas du tout envie de faire ça. Surtout que je savais que j'allais prendre le temps de tricoter. Et les deux demi-devantes forcément se font en symétrie. Et vous allez forcément m'y perdre un moment dans cette histoire. Emma Duché, je ne vous donne pas... C'est un patron payant, donc je ne peux pas vous donner clairement ce qu'elle avait dit. Mais grosso modo, pour faire le devant, sur ma taille, elle disait, faites une augmentation, par exemple, un rang sur quatre, trois fois, sauf une ou deux fois. Ce n'est pas clair, mais dans le patron, ce n'est plus clair. Alors moi, je me suis dit, ça n'a pas changé grand-chose. Je vais faire vraiment un rang sur quatre, tout le long jusqu'à temps d'arriver à mon nombre de mailles. Voilà. Clairement, ça n'a pas changé la face du monde. Ça m'a fait du bien dans ma tête. Je ne me cassais plus la tête avec ça. Voilà. Ce n'est pas clair ce que j'y tiens. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc j'ai fait un premier demi-devant. Et ensuite, on passait au dos. Ce qui permettait d'aller raccrocher les deux pattes d'épaule ensemble. On descendait le dos. Et ensuite, on repartait sur un autre demi-devant. Donc c'est sympa, en fait, quand vous tricotez, vous dites, « Ok, aujourd'hui, je fais un demi-devant. Là, je descends mon dos. Aujourd'hui, je fais un autre demi-devant. Aujourd'hui, je récupère toutes mes mailles. » Du coup, c'est très rythmé. On se voit avancer parce qu'on se donne des étapes très régulièrement. Donc hier et avant-hier, j'ai fait ça. J'ai fait mon deuxième demi-devant. J'ai regardé, j'ai bien fait de la même façon. C'est bien, bien symétrique. Ce qui est bien pour un gilet. Et j'ai rattrapé toutes mes mailles. J'ai commencé à descendre mon corps. Donc là, vous voyez, on fait le devant, le dos et l'autre devant. Tout ensemble. Il n'y a pas de couture. Il n'y a rien du tout. Donc là, on n'a plus qu'à descendre. On compte juste bien son nombre de rayures. Vous pouvez mettre un compte-rangs. Vous pouvez faire des petits bâtons. Si vous savez compter vos rangs, c'est encore plus facile. Moi, je compte mes rangs comme ça. Je n'ai pas trop de choses qui alourdissent mon tricot. Je peux l'emmener partout. Et là, sur le corps, je pense que j'ai encore deux rayures à faire. Donc ce sera une session de tricot. Et ce sera terminé. Et donc après, on passera aux manches. Et sur les manches, c'est un autre rythme de rayures. Et ensuite, on fera comme ça toute la pâte de boutonnage. En sachant que, vu qu'il est un peu oversize, ce petit gilet, je vais le porter fermé. Donc je ne ferai pas les boutonnières. Je viendrai coudre. Je ferai des petits points en fait. Ou alors je coudrai directement mes boutons. Mais par-dessus, sans boutonnières. Je ne vais pas m'embêter. Je ne vais pas m'embêter. Il est chaud. Forcément, c'est de la Deka. C'est du Moher. J'aime beaucoup, moi, les fils poilus. C'est ma grande passion. Si je ne pouvais tricoter que du poilu, je ne tricoterai que du poilu. J'adore le Moher. Du coup, j'aime beaucoup, beaucoup ce gilet. Ce petit gilet, il ne vous rappelle pas quelque chose ? C'est Corinne, Corinne la Provinciale, Corinne Ducasse, qui l'a fait dans les mêmes coloris. Et j'ai dû sûrement être inspirée par Corinne, du coup, à tous les coups. Sauf que Corinne l'a fait avec un... Il me semble qu'elle a pris le pamoison de The Holy Scane. Donc un clair aussi comme ça, mais uni. Et elle a pris un verre uni d'Angélique. Moi qui ne suis pas fan des aplats comme ça, uni, il est beau, son Waldo. Il est très, très, très beau. Vous pouvez aller voir chez Corinne la Provinciale. Il y a plein de petites pépites, toujours très élégant. J'aime bien la façon dont elle le présente et son Waldo. Là, il est très, très, très beau à Corinne. Voilà pour ce petit top. Le patron est très bien fait. 7, 8 euros, je pense, le patron sur Ravelry. Du coup, maintenant, vous avez plein de modèles. Ouais, mon patron, je recommande. Vraiment, c'est un petit bonheur à tricoter. Ça a été mon tricot plaisir de toute la semaine. Voilà, on reverra l'avancée la semaine prochaine. J'aimerais bien terminer le corps. Ce serait bien. Et avoir lancé au moins une manche. J'essaie de me donner des objectifs de tricot, ce qui est rare. Parce qu'il faut que j'avance sur les chaussettes de mon livre. Et c'est quand même un gros, gros morceau. Parce qu'en même temps, je continue de l'écrire. Même si j'ai quasiment terminé, là. J'avais terminé tous mes tests. Ma charge mentale était totalement vide. La charge était vide. Sauf que quand vous terminez des tests et que vous commencez à aller voir tous les jours sur le Discord de même les anges tricotent, vous savez que vous recherchez le test. Vous n'en avez pas conscience. Mais quelque part, là, dans votre tête, ça recherche à nouveau le test. Et ça n'a pas loupé. Je me suis vue postuler comme ça sur un test à cause de choulouloute. Chaos. J'avais vu un test pour un chat. Je tournais autour, je tournais autour parce que la dentelle, la dentelle, vous allez voir, elle est magnifique. J'ai dit, mais ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. J'étais fatiguée comme tout ce soir-là. Je vais me coucher et là, je vois, j'ai un message de choulouloute qui me dit, bon, alors, tu as postulé ou pas ? C'est le destin. Du coup, j'ai postulé. Mais c'est sympa. Les tests de Laetitia sont toujours super sympas et les patrons. Elle fait tester des patrons qui sont déjà complètement aboutis. Donc, en tant que testeuse, c'est encore plus sympa. On ne va pas se mentir. Donc, oui, du coup, je mets des objectifs tricot parce qu'il faut que j'arrive à m'organiser dans tout ça. Et puis, le livre, c'est un stress aussi. Donc, ça fait du bien pour une fois d'être un peu cadré, ce qui est à voir chez moi. Voilà pour ce projet. Je vous montre le projet suivant. Alors, le projet suivant, forcément, là, c'est les chaussettes sur lesquelles j'ai bien, bien avancé. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment de l'essence même du livre. Je ne suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas quelqu'un de prétentieux ou quoi que ce soit. C'est un peu qu'on peut dire ça. Mais le livre, il est fait, je pense, le plus simplement du monde pour vous véhiculer comme ça une manière de voir le tricot. Voilà, sans autre prétention. Et donc là, j'ai tous mes petits modèles qui sont dedans. Toujours dans ma trousse que j'adore. Et là, je me suis aperçue que j'arrivais à rentrer tous mes échevaux et toutes mes familles de chaussettes. Autant vous dire que c'est devenu... C'est devenu ma trousse à chaussettes. C'est une trousse des petits points de Véro. Pas du tout sponsorisé, cette histoire. Mais alors, qu'est-ce que c'est pratique ? Ce petit format-là que vous retrouvez chez MUD aussi et chez Redesign il a un tout autre prix parce que c'est du cuir. Ce petit format-là, il est vraiment sympa parce que la hauteur fait que vous rentrez plein de choses dedans. Et quand vous êtes en extérieur, ça s'ouvre complètement. Et du coup, vous tricotez avec vos échevaux dedans. ça ne se balade pas partout. C'est hyper sympa. Là, je ne vais pas les commander chez Redesign du coup parce que j'aimerais bien en avoir plusieurs. Je vais attendre de recroiser Véronique et des petits points de Véro et je lui en reprendrai une ou deux peut-être dans un format un peu plus grand pour les pubs. Voilà, parce que c'est vraiment hyper pratique. Alors, ces petites chaussettes. Pour ce modèle, j'ai pris trois coloris. Donc là, on est sur le thème des petits chaperons rouges. J'ai pris ce que j'avais dans mon stèche. Je suis partie sur la Edelweiss de Crème Que en coloris gris. Je vous ai dit, c'est des pelotes de 100 grammes. C'est super bien. J'en ai toujours plein. Et pour les jacquards, je l'aime bien celle-là. Je ne sais pas trop vous dire pourquoi, mais je l'aime bien. Pour les jacquards, ça fait plusieurs chaussettes en jacquard que je fais avec. Je trouve que ça se place toujours super bien. ça, c'est un coloris un peu grenadine de mon calendrier de l'avant. De une maille à la fois. C'était mon coloris préféré du calendrier de l'avant. Je l'aime beaucoup. C'est de la BFL aussi. Et là, c'est un coloris de The Woolies Cane que j'avais eu dans la box qu'elle fait tous les mois ou un mois sur deux. Mais je crois que c'est tous les mois. Les deux font la paire. Donc, elle vous propose un kit à chaussettes. à chaussettes. Là, c'est de la High Twist. Donc, c'est une laine qui est très, très, très retordue comme ça. Quand je voyais cette laine avant, je me disais « Oh, je ne suis pas sûre. » Et bien, franchement, à tricoter sur des chaussettes, j'adore. Je n'hésiterais pas à recommander comme ça de la High Twist. J'aime beaucoup. C'est hyper doux. C'est hyper moelleux. Et j'aime beaucoup, beaucoup le vendu. Voilà. Je ne suis toujours pas arrivée au bout de mes trois coloris. Alors, moi, je tricote des tailles enfant par facilité parce que ça va plus vite. Et comme je vais vous proposer pas mal de chaussettes dans le même thème, bon, je débite un peu de la chaussette, mais je ne suis toujours pas arrivée au bout. Pour le livre, je me suis rapprochée de teinturier pour que vous puissiez avoir aussi des combos tout faits. Vous pourrez très bien prendre comme moi ce que vous avez dans votre stage. Vous pouvez très bien partir sur de la laine industrielle comme je l'ai fait ça. Comme je l'ai fait ça. Oui, mais comme je l'ai fait ici. Ou vous pourrez aussi prendre des combos déjà tout faits chez certains teinturiers. Je n'ai pas encore vu pour tous les chapitres du livre. Je me rapproche au fur et à mesure des teinturiers parce qu'en fonction de ce que je tricote, je trouve qu'il y a des univers de teinturiers qui me viennent tout de suite. Donc, bon, voilà, j'attends de voir. Mais au niveau des quantités, je vais ajuster aussi pour que vous puissiez faire comme moi et vous tricoter une famille de chaussettes. Alors, ces petites chaussettes trop mignonnes, qu'est-ce que je m'amuse à les faire ? C'est un vrai bonheur. Du coup, mes enfants s'éclatent parce que c'est à celui qui récupérera les chaussettes. Et comme j'ai trois loulous qui suivent mais qui font trois tailles différentes, eh bien, c'est bien ce que je peux tester directement sur les enfants, les tailles de chaussettes. Donc, ça, c'est cool. Dans l'aventure, j'ai embarqué des tricopines. Alors, je n'ai pas fait d'appel au test public ouvert à tout le monde sur Instagram pour une raison. c'est que c'est du jacquard avec des niveaux de complexité qui vont être très différents. J'ai des tricopines autour de moi que j'ai choisis, que je connaissais déjà de test parce que je teste beaucoup, parce que je croise du coup pas mal de tricopines en test et je connaissais leur niveau en jacquard. Et pour moi, c'était important sur certaines grilles de jacquard de savoir que là, j'avais une tricopine qui était super habituée au jacquard et qui allait vraiment pouvoir me dire la mêle, non, ça ne va pas ou ne bouge plus, ça va, ça se passe bien. Moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Avoir aussi une tricopine que je savais plus débutante qui se terre. Voilà, et je le sais parce que je la connais, parce que je tricote avec, etc. Donc, je savais précisément ce que chacune allait pouvoir apporter au test. Si j'ouvrais le test à tout le monde, je perdais ça et c'était embêtant pour moi parce que le jacquard, c'est touchy. C'est très, très touchy. Et moi, par exemple, je tricote du jacquard avec quasiment aucune augmentation parce que je sais que je tricote l'âge parce que j'ai l'habitude de faire énormément de jacquard et que j'ai cette capacité à me détendre énormément en jacquard. Voilà. Mais je sais que ce n'est pas la façon de tricoter de 99% des gens qui font du jacquard. Donc voilà, j'avais besoin moi de savoir précisément de connaître le tricot de mes testeuses. J'avais vraiment ce besoin-là et c'est pour ça que je n'ai pas ouvert à tout le monde. Ce n'est pas dit que je ne le ferai pas pour le troisième chapitre par exemple. On va voir. Voilà. Mes testeuses, je les remercie encore parce qu'elles font un travail absolument formidable. Elles sont hyper enthousiastes et ça m'a fait du bien et j'ai pris aussi des personnes où je savais très bien qu'elles allaient me dire là, ça ne va pas ou là, ça va et je savais que j'allais avoir des retours francs et ça, c'est important aussi parce que parfois dans certains tests, parfois pour ne pas vouloir pour ne pas vouloir par peur de blesser l'autre, le designer, par courtoisie aussi, parfois les choses ne sont pas forcément dites et posées et moi, je voulais être sûre qu'en face, tu allais avoir des vrais retours cachés. Voilà. Je voulais vraiment qu'à la fin, le livre soit le plus abouti possible. Ça me stresse tout ça. Ça me stresse. Mais vos retours ont été formidables. Merci mille fois. J'ai eu plus de 700 messages sur le livre. Plus de 700 messages. Et merci mille fois parce que j'ai pu voir que j'allais dans la bonne voie, que ça vous plaisait et que je pouvais continuer comme ça à vous proposer cet univers créatif-là et ça m'amuse et c'est super sympa. Alors, je vous montre peut-être certaines versions du chapitre 1. Chapitre 1 que j'ai quasi terminé. Alors, je pourrais continuer à tricoter plein de versions de chaussettes, mais il faut que je passe aux deux mots en termes de tricot. Alors, je vous avais déjà montré la première. Donc, le petit chaperon rouge. Ça a été le point de départ de toute cette histoire. Donc, voilà. Le petit chaperon rouge ici. Et derrière, j'avais lancé comme ça l'arbre. L'arbre de la forêt. Voilà. Pour avoir vraiment un jacquard complet sur toute la chaussette. Et c'est vraiment l'originalité du livre. C'est de vous proposer comme ça des énormes jacquards. Là, on est sur un niveau... C'est pas sur un niveau débutant de jacquard, mais on peut y venir. Voilà. Pour pouvoir vous proposer comme ça des énormes jacquards qui racontent vraiment une histoire. C'est tout l'intérêt du livre. Pour aller forcément avec le chaperon rouge en énorme deuxième jacquard, j'ai fait le loup. Alors là, vous voyez, je me suis fait un peu avoir par mon côté chamarré. C'est que les yeux du loup, là, il y a du grippier qui est venu se mettre dans l'œil du loup. Vous allez voir sur les versions de mes testeuses, on a des loups féroces. Le loup en noir, il ressort super bien. Il fait vraiment très féroce. Avec toujours l'arbre derrière. Donc là, vous avez les deux gros jacquards un peu experts. Et après, je vous ai proposé des jacquards beaucoup plus débutants. Donc là, vous voyez, on retrouve le panier du petit chaperon rouge avec un petit jeu de rayures. Comme ça, on retrouve les trois coloris. Mais voilà, je vais tout vous expliquer dans le livre. Vous faites bien ce que vous voulez avec ce que je vous propose. Et hop, j'ai retricoté une quatrième chaussette avec cette fois-ci le loup, la petite maison. C'est trop trop choupi. Voilà, voilà, voilà. Et donc là, je suis en train d'en tricoter une cinquième unie. Et je ne vais pas en faire une sixième. Parce que le but, c'est de vous montrer qu'on peut très bien se dire, OK, moi, j'ai envie d'un jacquard qui va être prenant, qui va être un peu long, qui va être technique. Mais sur la deuxième, j'ai envie de me reposer. Donc, voilà ma paire de chaussettes. Voilà. Et moi, il n'y a pas de souci. Mes enfants les portent comme ça. C'est tout l'originalité du livre. On peut très bien faire juste deux chaussettes comme ça. Ou faire comme moi, cinq chaussettes, mettre dans un panier et le matin, le petit bout, il se lève et il en prend deux. N'importe lesquelles. Puisqu'elles sont toutes parfaitement coordonnées. Elles sont toutes différentes, mais coordonnées. Vous pouvez très bien dire, allez hop, aujourd'hui, je porte ces deux-là. Ou alors, une unie et une comme ça. Vous voyez ? C'est vraiment l'univers. Et c'est en ça, je vous dis que le livre est fait sans grande prétention de vous apprendre à tricoter des chaussettes et patati patata. Non. Le livre, il est simplement fait pour vous amener comme ça dans mon univers créatif et que vous ayez un peu l'univers des aiguilles aventurières que moi j'affectionne avec des histoires, beaucoup de couleurs. Vraiment, ce qui m'intéresse, ça va être la création d'univers. Que vous ayez un peu de ça chez vous. Voilà, voilà pour ce chapitre 1. C'était la dernière fois que je vous montrais celui-là. Et puis là, le chapitre 2 va rentrer en test en fin de semaine. Vous allez commencer à voir la déversion chez les tricopines et je les remercie encore parce que c'est une belle aventure aussi tout ensemble et c'est important aussi de pouvoir partager ça à plusieurs. Et ça m'a fait du bien parce que c'était un projet qui était pour moi très 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 stressant. On passe à la suite ! Je suis allée à laine en or. La semaine passée, j'ai commencé à ne pas me sentir bien du dimanche. Dimanche soir, couché, pas bien du tout. et la première chose que je me suis dite c'est laine en or ! Je ne me suis pas inquiétée de l'organisation à la maison, de mon travail mais malade ou pas malade où je vais travailler. Laine en or ! Comment je vais faire pour laine en or ? J'ai été couchée jusqu'au jeudi matin. Jeudi, j'ai réussi à sortir du lit bien grisâtre. Vendredi, ça allait mieux. Lundi, j'étais à laine en or. Ouah ! Laine en or, cette année, c'était quelque chose. Oh là 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 ! C'était blindé de monde. On a eu dans le nord trois salons en moins de deux mois. À chaque fois, il y a eu du monde. À chaque fois, ça a été une réussite. À chaque fois, les gens étaient contents. C'est super cette histoire-là quand même. On a bien chance. Laine en or, il y avait des grosses têtes d'affiches. On avait Pauline Bulbe Bizarre qui était extrêmement attendue. On avait Ludivine Arco-Iris. On avait Tricot et Stitch. On avait Nathalie By Night. On avait Maison Septembre. On avait Ivy Crea qui nous propose des trucs de dingue. Au niveau du filage, ça me passionne. J'aimerais bien trouver quelqu'un autour de moi qui sache filer pour pouvoir m'acheter une tresse et apprendre à filer. On avait Garance et compagnie. On avait Madeleine et Philibert. Je me suis lancée dans un truc pourri parce que je vais en oublier. On avait plein de monde. On avait Mylène de Folie Ordinaire. Je suis désolée pour les personnes que j'aurais oublié de citer et je vais en oublier. C'est certain. On avait plein de super monde. Il y en avait pour tous les goûts. Des couleurs plus unies, très douces. Des couleurs up, up, up. Il y avait plein, plein, plein. J'ai eu la bonne idée d'arriver à midi. Il paraît que le matin, c'était de la folie pure entre 10h et midi. Moi, pour l'année en or, mon timing était extrêmement serré. Le matin, on avait quelque chose de prévu et les enfants avaient des anniversaires toute l'après-midi. Donc, j'ai eu 1h30 sur le salon et c'était bien trop court et je suis déçue. C'est un grand mot. Mais j'aurais voulu repasser chez d'autres teinturières et je n'ai pas cru parce que là, niveau timing, on était hyper serré. Nathalie By Night Création, je voulais vraiment repasser. Elle avait des trucs hyper beaux et je n'ai pas eu le temps. Je voulais repasser chez Garance & Compagnie. Elle avait toujours du monde. Je n'ai même pas pu faire un coup quoi, Karine, alors qu'elle avait en plus sorti un noir là avec un nuancé qu'elle avait présenté sur Instagram qui était super beau. Bon, c'est tout. Ce n'est pas grave. Il y aura d'autres salons. Je préfère acheter en salon, généralement. Il y aura d'autres salons et j'aurai l'occasion de les voir mais j'étais un petit peu déçue de ne pas aller jusqu'au bout de l'expérience. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave surtout que ça a été mon plus gros salon en termes d'achat. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait bien trop de jolies choses. Parce que j'avais énormément d'envie. Parce que aussi il y a eu cette ménage nabelle. Non, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Je vais aller au bout du truc. Laine en or a eu lieu les 25 et 26. 25, c'était la veille de la fête des mères. Nous, on savait qu'on allait à Laine en or en famille. Parce que niveau timing, c'était plus sympa. Parce que maintenant, mes petits loulous commencent à vouloir tricoter aussi. J'ai dû mourir dans l'œil. et qu'il faisait super beau. C'était un week-end. Moi, souvent, je travaille le week-end. J'ai peu de week-ends de libre. J'avais envie de rester avec ma famille. Et donc, la veille, mon mari, du coup, de ce fait-là, avait prévu d'acheter mon cadeau de fête des mères. Parce qu'il n'était pas du tout obligatoire. Parce qu'il y a des enfants qui font des cadeaux. mais bref. Vous voulez m'acheter mon cadeau de fête des mères à Laine en or. Et donc, la veille au soir, le vendredi soir, il me dit qu'est-ce que tu voudrais pour ta fête des mères ? Tu as une idée un peu des coloris, de quel projet ? Et je lui avais dit ben écoute, il y a vraiment un projet que j'ai envie de faire là sur cet été. Si tu veux, je te montre la photo. Tu gardes le projet et puis, tu choisiras le teinturier que tu veux et demande un combo. Tu lui montres le projet et se bouge à me sort. Oui, les filles qui l'ont vue, là, vous l'avez appelée le merveilleux mari, etc. Non, un nombre de fois. Il me dit oh, ça fait quand même un sacré budget pour une fête des mères. Ça fait un sacré budget pour la fête des mères. Alors, c'était vrai. Non, c'était vrai. On ne dit pas ça à une maman la veille de la fête des mères. Trois enfants en trois ans. D'accord ? Deux césariennes. Le premier, je l'ai sorti en post-terme après 24 heures de travail où on a essayé de déclencher la bestiole qui n'a jamais voulu sortir et on a fini par m'ouvrir le bide, c'est-à-dire une césarienne pour la sortir. Deuxième enfant un an et demi plus tard prévu à 5 kilos. 5 kilos. Oui, oui. 5 kilos. J'ai pleuré pour avoir une césarienne. Paf ! Deuxième césarienne, j'ai eu un enfant magnifique qui ressemblait à un Bouddha. Troisième enfant un an et demi plus tard. Cette fois-ci, j'avais fait attention un peu à ce que je mangeais. pour avoir un enfant plus fin et me dire je vais sortir par voie basse après 36 heures d'accouchement cet enfant a daigné sortir. On ne dit pas la veille de la fête des mères à une mère qui a subi deux césariennes un accouchement en voie basse de 36 heures. Ça fait beaucoup en termes de butier pour une fête des mères. Non, non. On ne dit pas ça. C'est un goujat. Vous me comprenez toutes celles qui ont connu ce genre d'accouchement épique marathonesque. Voilà. Donc, je suis arrivée à l'Aisne en or encore un petit peu vexée à peine en me disant mon coco il ne fallait pas me dire ça. Vous lui direz la prochaine fois que vous le verrez ce merveilleux mari mon parapluie humain qui a eu plein de compliments même si en plus il était beau comme un dieu ce jour-là. Non, je plaisante. Un peu vexée quand même mais je plaisante. Bon, bref. J'ai craqué complètement à l'Aisne en or c'est mon plus gros salon. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas si on va tout présenter aujourd'hui. Je crois pas. par souci de timing. Bon, si vous venez sur mon podcast vous savez que j'aime bien partager et que ça donne plein d'idées de combos donc je vous montre généralement les achats que je fais. Ce qui s'est passé aussi à l'Aisne en or c'est que mes enfants mes trois loulous alors peut-être pas mon petit dernier mais mes deux grands ils aiment la laine. Ça y est. Ils aiment vraiment la laine. Ma fille s'est mise à tricoter. Mon deuxième adore les couleurs. Il adore toucher la laine et il demande à commencer à tricoter. Il est un peu jeune c'est difficile mais ils aiment ça donc ils veulent acheter aussi. Dans quel ordre je vais vous montrer ça ? Dans l'ordre dans lequel ça va venir. Cette histoire j'ai peut-être juste essayé d'en trouver un dernier. Voilà. Il reste encore à la prochaine fois. Je suis arrivée. J'ai d'abord voulu faire une première fois le tour et au final j'aurais peut-être pas dû j'aurais dû acheter tout de suite parce que j'ai pas eu le temps de revenir sur les teinturiers du début. C'était dommage. J'ai d'abord eu le craquage ultime dès que je suis arrivée. J'ai dégainé la carte. C'est là c'est là où j'ai eu la petite pointe de tu vas voir si trois accouchements ça ne mérite pas mon cadeau que je voulais. J'ai eu un flash chez Arco Erysian. Voilà. Pour ce combo-là. On est bien d'accord. En quelle base j'ai pris ça ? 100% Mérinos pour celui-ci. C'est un vert mais un beau vert frais. C'est très différent de celui-là. Il est frais il est très estival c'est le coloris Pichou dans la base Dr. Wool 100% Mérinos Superwash de Ludivine Arco Erysian. Oh la la Ludivine à l'instant mais c'était beau tout était beau et d'ailleurs mon mari a pris mon cadeau de fête des mères chez Ludivine en partie. Et ouais c'était magnifique quoi. C'est vraiment beau. Donc j'ai pris celui-ci et pour aller avec j'ai pris toujours dans la même base Dr. Wool le coloris Brewster je ne sais absolument pas comment on le prononce. Je vais vous le montrer. Hop. ça doit être issu de l'univers qu'apprécie Ludivine mais je ne connais pas celui-là. C'est un très beau pêche mais un pêche qui présente comme ça des petites nuances un peu jaunes il est magnifique et les deux ensemble je trouve qu'ils vont magnifiquement bien. Et pour aller avec j'ai pris le coloris Totoro Totoro en Stellina donc c'est sa base interstelliane 75% merino 20% nylon 5% de Stellina argent Totoro en Stellina argent c'est une merveille vous voyez on retrouve les coloris de vert avec des pointes de rose il y a quelques orangés du coup il est très chaud je pense même qu'on va passer par le rouge il est magnifique Totoro en Stellina j'ai sauté dessus et j'ai pris tout de suite le combo parce que si j'étais repassée plus tard et qu'elle m'avait dit j'en ai plus ça aurait été un drame et j'ai bien fait parce que je crois que j'ai pris les deux derniers vers et il était 13h donc j'étais vraiment contente de sauter dessus ça évidemment ça va partir dans un châle vous vous en doutez mais c'est une merveille et le projet le projet où je termine maintenant il faudra que je fasse mon test d'abord mais je vais le monter cet été ça va être mon projet fil conducteur là de cet été ça va être une merveille une merveille ça peut être qu'une merveille rien qu'avoir la beauté de la laine voilà donc il y a eu le premier cracas chez Arcoiris hop mon petit garçon qui apprécie énormément la laine il était vraiment focus sur le bleu et alors lui il avait trouvé son bonheur chez Madeleine et Philibert il avait vu un bleu très pâle tout uni alors là on n'était pas dans mes couleurs couleur pastel c'est pas c'est pas trop trop mon truc même à porter c'est pas mon truc je vais pas tricoter quelque chose non plus qui me fait pas vibrer donc je l'avais ramené vers du bleu un peu plus nuancé avec un beau travail de teinture qui voulait en gros échevaux donc ça c'est le coloris Kiberon Kiberon il est magnifique chez Madeleine et Philibert et puis sur le stand il y avait les kits à chaussettes comme ça et puis finalement mon petit bonhomme il dit ah bah je préfère le kit à chaussettes j'aurais préféré qu'il prenne de gros échevaux ça m'aurait arrangé ça j'aurais eu des restes j'aurais pu l'utiliser dans autre chose je voulais lui faire plaisir aussi donc le kit à chaussettes il reprend les coloris Marrakech qui est un orangé le Kiberon et un mantin à mon avis Ajaccio qui est à mon avis un mantin voilà c'est un très très beau kit à chaussettes ça vous faites un cadeau comme ça une tricoteuse c'est magnifique chez Catherine ils étaient présentés pour le design de Lissandre elle avait fait l'été passé un design avec trois grilles de jacquard il y avait des cabines un crabe et des homards je crois et là c'était tricoté c'était très très joli je crois que je vais peut-être me faire les crabes pour mon petit bonhomme on va voir bon il était content d'avoir son petit kit à chaussettes comme ça ensuite moi je me suis enfin enfin acheté ces échevaux là que j'avais repéré depuis longtemps très très longtemps je pense que c'est l'un des coloris phares de Madeleine et Philibert Catherine je crois que c'est la première fois que je la croisais en festival elle était peut-être présente au Niti de l'année passée mais au Niti de l'année passée c'était tellement la folie qu'il y a plein d'exposants que j'ai pas vu mais là en sachant que je pouvais prendre le temps d'être sur le stand je voulais vraiment prendre ce coloris donc c'est Hildaran Hildaran que j'ai pris en Big Sock en 75% Merino 25% Nilon et ce vert et là vous avez il est encore plus flash il est encore plus flash dans la vraie vie il est magnifique j'en ai pris deux échevaux ça ça part dans un top d'été que j'ai envie de dévorer de monter là tout de suite aussi sur mes aiguilles il faut que je cale ça rapidement ou après le Waldo je vais voir mais j'ai hyper envie de me faire un top d'été c'est la saison en fait donc j'ai pas envie d'attendre trop trop longtemps parce que l'été dans le nord je sens que ça va passer vite c'est toujours pas arrêté de pleuvoir il pleut encore quasiment tous les jours pas tant les températures mais c'est cette humidité qui ne s'arrête pas bon bref du coup Hildaran là vous allez le voir prochainement dans les semaines à venir sur mes aiguilles parce que c'est une pépite et deux échevaux pour un top d'été c'est parfait c'est parfait ai-je besoin de vous dire que je suis passée chez ma dealeuse de laine habituelle chez qui je ne peux que passer il est hors de question que je fasse un festival sans passer chez la personne qui m'a donné l'amour de la laine teinte à la main l'amour des couleurs et l'amour des projets hyper originaux qui m'a aussi je pense transmis comme ça ce goût dosé alors je ne la connais pas personnellement Christelle je la vois sur les salons je l'ai surtout connue à travers son podcast et c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup beaucoup inspirée et à chaque salon je ne veux pas chez Christelle même si je crois que Sonity tu n'as pas forcément à acheter mais voilà aller prendre comme ça c'est de bouffer de fraîcheur de couleurs ça fait du bien bon là par contre j'ai pris j'ai pris j'avais flashé sur son dernier coloris du mois le Sea of Stars c'est pas mes couleurs le bleu je tricote quasiment pas de bleu bah là pas mes couleurs ou pas mes couleurs j'y suis allé mes enfants c'est c'est vraiment le coloris que vous voyez là c'est un magnifique bleu mais pour moi on est dans le bleu océan du bleu plus pâle des jaunes qui reviennent ici on a plein de speckles enfin chez Christelle c'est toujours très riche dans les coloris il est il est nuancé il est magnifique celui-là il est hyper sympa parce que il est nuancé il a quelque chose mais il peut très bien passer dans un châle comme dans un pull comme dans un top parce qu'il a une vraie unité malgré tout donc j'en ai pris deux je me suis dit que je me laissais alors en pull je pense pas le bleu au teint c'est vraiment pas un truc qui me va bien parce qu'en hiver j'ai la peau qui rougit avec le froid vous savez j'ai la peau qui devient très rouge qui se sent très vite agressée donc quand on a la peau qui rougit avec du bleu c'est pas flatteur mais en été j'ai moins ce souci-là donc j'en ai pris deux pour me laisser la possibilité de faire soit un top d'été soit un châle mais peut-être un châle aussi à deux échevaux ou avec un contrastant en prendre qu'un c'est ce que je faisais avant sur les précédents salons j'ai pris énormément d'échevaux solitaires et c'est très bien aussi mais là je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant craqué c'est que j'ai arrêté de prendre des échevaux solitaires parce que parfois ça me bloque pour certains projets vous allez voir mon mari a pris un échevaux solitaire et là je vais aller pleurer chez Pauline et j'ai pris aussi deux fériglines j'aurais dit fériglines bon deux fériglines regardez-moi c'est vert hop là très très joli donc là j'ai pris sur une base Donégal c'est la tuite fingerine 85% mérino 15% neb de Donégal j'adore les Donégal comme ça ça apporte un relief de dingue et là pareil j'en ai pris deux soit je me laisse l'opportunité de faire un top d'été je sais pas trop mais peut-être un pull à rayures ou un châle pareil ou dans un gilet ça je le vois bien dans un gilet il va y avoir des possibilités ce combo là c'est ce coloris là c'est aussi une vraie merveille je l'adore même ensemble ils vont bien là vous voyez ça passe super bien je me suis fait vraiment vraiment plaisir avec ça et ensuite on est chez Pauline je vous montre la prochaine fois sinon le podcast il va être long je vous montre le reste sur le prochain podcast mais un très très beau salon j'étais très 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 contente parce que j'en ai rencontré beaucoup d'entre vous dont j'avais repéré les pseudos donc je mettais enfin un visage sur certains pseudos Marianne que j'avais en tout début de salon je te fais plein de gros bisous Sandrine avec qui j'ai fait des tests et que j'avais j'ai toujours dit mais j'ai tellement envie de te croiser que j'ai pu croiser Hélène j'étais ravie de croiser Hélène aussi et c'était tellement gentil de venir me voir il y en a eu d'autres aussi où j'ai pas forcément eu les prénoms toi qui m'avais interpellé en début de salon qui étais là avec ta maman qui devait avoir pas loin de 80 ans j'ai pu parler avec cette dame et c'était tellement enrichissant pareil Hélène qui était là avec sa maman j'étais tellement contente c'est ce qui est génial dans les salons c'est qu'on retrouve toutes les générations moi j'avais une petite boue qui avait 5, 6 et 8 ans et il y avait des personnes de 80 ans ça c'est génial en salon c'est plein de richesses c'est vraiment top donc voilà pouvoir avoir ce lien avec vous c'était super ensuite j'ai croisé les tricopines c'était super aussi Caro Caro que j'avais aperçu une fois de loin à l'époque où je faisais pas de podcast ou si à peine j'avais à peine lancé le podcast j'avais pas osé aller la voir parce qu'elle était partie manger je voulais pas l'importuner mais j'étais tellement contente de croiser Caro Choulouloute elle est extraordinaire c'est bouffé d'oxygène c'est vraiment là Caro elle nous fait des weekly des weekly vlogs c'est des vlogs des weekly podcasts enfin bref elle revient toute la semaine dans ses podcasts Caro c'est une super technicienne c'est une grande tricoteuse elle adore les couleurs aussi et elle si vous cherchez pas je vais me lancer dans un truc merdique j'aime pas ces derniers temps ce que je vois il y a des choses pas jolies en ce moment il y a des choses vraiment pas jolies et il y a des personnes comme ça qui restent très fraîches très simples très nature et qui viennent simplement partager de façon simple et j'insiste sur le simple leur passion et Caro en fait partie et ça fait du bien ça fait vraiment du bien ce type de podcast si vous êtes une passionnée de laine que vous voulez simplement voir des podcasts où on vient partager sa passion partager l'amour du tricot partager des jolies laines chez Caro vous êtes au bon endroit vous pouvez y aller voilà j'ai eu l'occasion aussi de voir Petit Pimousse alors nous on s'était déjà rencontrés mais Caro est l'une des testeuses l'une des testeuses de mes chaussettes pleine d'enthousiasme que j'adore et elle avait ramené mes chaussettes Petit Chaperon tricoté mais merci mille fois Caro pareil Un Soleil Caro c'est pareil elle vient dans des podcasts elle vous présente simplement ce qu'elle tricote c'est une grande tricoteuse une grande technicienne elle teint de la laine en plus Caro pour elle mais elle vous explique comment elle teinte la laine elle est une touche à tout dans l'art du fil c'est la même chose si vous venez voir des podcasts simplement pour partager votre passion dans l'amour du tricot dans des choses simples saines vous pouvez aller chez Caro c'est pareil vous allez adorer vous allez adorer ce qu'elle est voilà et j'ai croisé aussi le gang des rousses de toutes les soeurs de Christelle il y avait Christelle il y avait Céline il y avait Vanessa sa soeur que j'adore tellement voilà c'était trop bien de leur faire un bisou il y avait Laetitia qui était avec elle enfin voilà tout le gang des tricopines c'était super de les croiser j'ai vu Imelda Imelda Métilène qui nous fait aussi des podcasts pareil dans l'amour du tricot et de la couture et Imelda elle avait un pantalon violet à laine en or pour ouais laine en or pour celles qui font de la couture j'ai été voir son dernier podcast et elle le présente son pantalon allez voir le pantalon je l'ai vu porter il est magnifique et elle le présente bien dans le dernier podcast donc vous pouvez y aller c'est vraiment super 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 voilà voilà pour laine en or c'était bien organisé il y avait un foot-truck sympa on a pu nous tous manger en famille ce qui était cool ça plaisait à tout le monde j'étais juste déçue de ne pas pouvoir rester plus longtemps ça c'était c'était dommage dommage je vous fais un petit blabla de tricot blabla tricot je vais essayer de vous le défaire ça commence à être sec alors premier blabla tricot qu'est-ce que c'est que ça je vous ai dit que j'ai mis ma poussinette au tricot ça faisait un moment non c'est pas sec je vais le laisser ça faisait un moment qu'elle était intéressée par le tricot j'avais déjà je lui avais déjà mis des aiguilles dans les mains à l'âge de 6 ans j'avais monté 10 mailles en aiguille 4 et elle avait commencé à faire quelques mailles en droit c'était pas évident encore les débutants les enfants ils se serrent ils se serrent le tricot donc c'est un peu prenant ils perdent beaucoup de mailles si on essaie de tricoter à côté c'est pas évident bon du coup c'était pas le moment elle avait réessayé de tricoter l'année passée pareil elle serrait elle perdait beaucoup de mailles ça l'a gacée elle avait fait 10 cm de 8 mailles à l'époque bon c'était pas encore le moment et puis elle aime la laine elle aime les couleurs elle a vraiment envie de se tricoter des choses et là elle a repris les aiguilles elle m'a demandé de lui monter des mailles mais finalement c'est elle qui l'a fait j'ai fait à côté elle l'a fait et là ça a fonctionné 8 ans elle a tout juste 8 ans elle vient d'avoir son anniversaire ma poussinette 8 ans pour le tricot ils ont la dextérité en tout cas la mienne elle a dextérité pour le faire mon petit garçon là de 6 ans et demi pas encore pareil on voit le niveau de dextérité au niveau préhension fine c'est encore trop limite donc là ma poussinette elle m'avait demandé de lui lancer un tricot elle avait repéré dans mon stage de la laine pailletée j'ai fait une caisse pour les enfants une caisse transparente ils savent que dans cette caisse là ils peuvent aller prendre ce qu'ils veulent pour faire ce qu'ils veulent ils font des pompons ils font des créations tout ce qu'ils ont envie c'est pas grave c'est pour beaucoup des restes de laine bergère de France fil d'art où j'ai pu assez pour faire un projet complet ça va être aussi de la laine action donc voilà ça ils savent qu'ils peuvent y aller et donc là elle était partie pour un snood donc la laine qu'elle a choisie je l'ai fait tricoter en 8 donc ça va vite c'est peut-être plus facile aussi parce que des grosses aiguilles je l'ai pris des aiguilles droites comme ça elle pouvait caler un petit peu je vous remonte caler un petit peu les aiguilles et elle a adoré elle savait parfaitement faire les mailles endroit parfaitement ce que j'ai fait au début c'est qu'elle faisait un rang et je faisais un rang comme ça je redesserrais à chaque fois ces mailles qui étaient un peu trop serrées et puis j'ai fait ça 3,4 fois après elle m'a dit non laisse moi laisse moi ok donc elle a géré donc avec ce petit carré là elle a appris à monter les mailles à l'anglaise elle a bien appris le point endroit elle a appris les mailles lisières elle fait parfaitement les mailles lisières elle a appris du ce que c'était un point mousse on a commencé la maille en vert un peu dure sur les premières mailles mais c'est vite venu donc elle sait maintenant ce que c'est qu'un jersey un jersey endroit et elle a appris à rabattre les mailles bon bah elle a appris toutes les bases du tricot tout simplement elle a appris à nettoyer à laver de la laine et à bloquer voilà tout est fait dans cette histoire sur un petit carré qui fait 25 par 25 voilà comme vous pouvez le voir elle n'est pas allée au bout du snood parce qu'elle a bien compris que ça allait être un peu long cette histoire et que ça ne l'amusait plus donc elle m'a dit je m'arrête là avec le petit jersey ça fera une petite couverture pour mes poupées bah super parfait voilà c'est exactement ce que je voulais pour les enfants qu'ils apprécient aussi les arts du fil et qu'ils prennent du plaisir elle a pris du plaisir donc là ça sèche tranquillement et donc là elle voudrait faire un béret moi je n'ai jamais tricoté de béret je ne suis pas sûre que ce soit très adapté à un niveau enfant on va essayer on va essayer de lui trouver un petit modèle si vous avez des petits modèles de béret extra débutants que je pourrais essayer de lui faire faire en étant derrière évidemment on va essayer de faire ça autre petit blabla tricot cette semaine j'ai voulu un vent de fraîcheur dans mes podcasts donc j'ai été voir un petit peu des choses que je ne regardais pas d'habitude j'ai découvert deux podcasts qui sont sympas vous pouvez aller voir et des petites jeunes qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer il y a eu Bonsoir Thérèse je crois que c'est ça Bonsoir Thérèse qui a un nouveau podcast qui est super bien c'est bien fait j'ai bien aimé c'est frais c'est jeune c'est tout nouveau c'est simple pareil c'est simple ça se regarde bien et j'ai été voir Tommy Tricot alors Tommy Tricot ça fait déjà quelque temps qu'elle fait des podcasts c'est très nature peinture mais c'est très vrai dans les projets c'est vraiment les projets que tout le monde va faire et surtout ce qui m'avait intéressée c'est que là elle tricote des granis plein de granis plein de petits carrés je crois qu'elle voulait se faire une couverture la petite demoiselle et elle a trouvé une designeuse sur Ravelry qui propose plein de granis gratuits magnifiques c'est magnifique et si tu passes par ici merci pour le partage parce que c'est super sympa et je pense que je vais aller jeter un oeil l'été j'aime bien faire un petit peu de crochet je ne suis pas une grande crocheuse mais j'aime bien faire du crochet et je vais aller voir un petit peu ce que ça donne de ce côté là donc voilà c'est deux podcasts si vous voulez voir des choses un peu fraîches un peu différentes vous pouvez aller voir là-bas autre chose c'est le Sting Eating Florence je vous disais qui a sorti un nouveau patron le patron Malabar que moi j'avais déjà repéré chez Mimi Miminitz qui l'a testé qui est magnifique c'est un petit pull t-shirt d'été que Florence propose en Mérinotencelle elle teint Florence et les écheveaux sont pour information autour de 20 euros ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup surtout qu'elle a des très très jolis coloris qu'apparemment voilà les hauts taquets quand ses modèles sortent les teintures se font assez vite et ça a l'air d'arriver assez vite et sur Instagram elle avait fait un concours pour gagner le patron Malabar j'avais fait le concours j'ai eu la chance de gagner le patron mais je l'aurais acheté sans le gagner honnêtement et du coup je me tâte j'ai j'ai une quantité pour le faire mais je vais peut-être commander quand même chez elle déjà pour la soutenir de deux parce que les écheveux en termes de prix c'est tout à fait correct et de trois j'entends que du bien par Karine la Miss Nitter des patrons et d'Hélène et j'en avais parlé aussi avec Valérie de Web si vous êtes sur Instagram vous la connaissez Valérie enfin si vous la connaissez pas il faut la connaître Valérie c'est une grande tricoteuse elle fait des projets canons elle respire la jeudi moi j'adore Valérie je l'ai croisée elle est en or c'est un amour c'est un amour aussi et voilà donc je vais me laisser tenter et du coup en allant farfouiller sur Ravelry avec le style knitting Florence j'ai redécouvert son gilet Daphné c'est un chauffe-épaule qui est magnifique magnifique pareil je l'ai mis dans mes favoris j'aimerais bien le castonner alors un peu à l'automne à mort je sais pas quoi mais pareil je me suis mis de côté et ça a été ma belle découverte de cette semaine en termes de patron de tricot ouais 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 il y a des trucs sympas il y a plein de trucs sympas voilà voilà ça fait un bon podcast on va en rester là pour cette semaine je vous fais plein plein d'énormes bisous je fais plein plein d'énormes bisous aussi à celles qui en ont besoin là en ce moment tu vas te reconnaître nous on se retrouve vendredi prochain dans un nouveau podcast tricot évidemment avec des avancées avec sûrement des nouveautés avec sûrement encore une fois du test merci choulouloute pour un patron qui s'annonce magnifique et puis je vous souhaite de passer une bonne semaine avec j'espère plein de soleil par chez vous ce serait bien quand même que l'été arrive je vous fais plein de faire un énorme bisous et je vous dis à la semaine prochaine génial 2 1 2 Merci.